On se posait la question de la manière dont l'activité se déploie, donc on a valeur écrée et ensuite partagée. Alors ce qui veut dire s'intéresser au choix d'investissement en amont, s'intéresser donc au partage de la valeur entre, on va faire un peu les choses entre capital et travail, mais ensuite, du point de vue, il y a aussi la répartition du côté du capital et du point de vue du travail, c'est toute la réflexion aussi sur les écarts de revenus dans les entreprises, même entre entreprises et autres parties prenantes. Donc là, toute cette interrogation d'entre économiques et financiers et qui implique aussi de regarder, alors j'ai pas mal insisté là-dedans, dans ce livre, mais aussi dans d'autres, sur la question de la responsabilité fiscale, parce que je trouve que quand on parle de responsabilité sociale, là on sent ce qui est en très bénéfique du cœur dans le cadre de l'RSE, bien souvent la question de la responsabilité fiscale n'est pas directement prise en compte, et je pense que c'est absolument déterminant, parce que, alors là, on reloince en tout cas aussi la question au gros des pouvoirs publics et les élus, c'est qu'une première manière pour l'entreprise d'assumer une responsabilité économique et financière, c'est de payer des impôts, et de voir comment ensuite ces impôts contribuent ensuite à une prise en charge par les pouvoirs publics de projet de développement. C'est pour ça que j'ai pas mal insisté, à la fois dans mon ouvrage, et puis avec le Gage et le Gage, et ma proposition pour le premier capitalisme. On a essayé de faire droit à cette question fiscale, parce qu'elle est une question déterminante, et puis dans le petit ouvrage qu'on a publié depuis quelques années, sur la question du partage des revenus, le facteur 12, on a aussi insisté sur cet aspect-là. Alors voilà, donc première responsabilité économique et financier, et puis ensuite une responsabilité que j'ai appelée sociale vis-à-vis des salariés, là au sens peut-être plus étroit du terme social, disant que l'entreprise emploie des personnes. Alors maintenant, en fait, je considère que sous le terme de responsabilité sociale, il faut regarder non seulement la responsabilité vis-à-vis des salariés, mais aussi vis-à-vis des sous-traitants. Et c'est la question de la chaîne de valeur, et de ce point de vue-là, je crois que l'un des autres, on est très heureusement surpris par la manière dont l'Union Européenne, maintenant, décrit la responsabilité, la RSE, au sens de responsabilité vis-à-vis des impacts, et ce qui veut dire une responsabilité à assumer à l'égard de la chaîne de valeur. Alors là, on peut avoir à l'esprit un certain nombre d'exemples récents et malheureusement de drames, comme celui des ateliers de Samar au Bangladesh, qui nous font quand même tous réfléchir à notre responsabilité aussi comme consommateur à l'égard de ce qui se passe quand les marques qui commercialisent, encore les vêtements que nous achetons, que ce soit Bélioton, Gap, HL ou autre, en fait, font fabriquer ces vêtements par des sous-traitants qui s'aléguent des personnes dans des conditions de travail indignes, dans des conditions d'insécurité ou autre. Voilà, je crois que maintenant, il y a une volonté, alors d'ailleurs, là aussi, de la part des pouvoirs publics, comme de la part d'un certain nombre d'entreprises, de veiller à leurs responsabilités à l'égard des sous-traitants. Alors ça, on n'a pas attendu, ça va l'année dernière, pour se qualifier de cette question, mais c'était un des constats qui l'a été, il y a 10 ans, quand je faisais mes études d'opinence, en fait, dans ma thèse de doctorat, où j'essayais de regarder la façon dont les entreprises, de secteurs industriels, considérer leurs contributions au développement des pays dans lesquels elles se trouvaient. Et j'avais été quand même extrêmement frappée, du point de vue de la responsabilité sociale vis-à-vis des salariés, de cette espèce de double discours de la part de l'entreprise, qui d'un côté disait avoir des politiques sociales généreuses vis-à-vis de leurs salariés, et en même temps, externaliser un certain nombre de fonctions de l'entreprise, ce qui veut dire que des personnes qui travaillaient dans l'ensemble même des usines de ces multinationales étaient des personnes qui, du jour au lendemain, s'étaient trouvées exclues de l'accès à un système de sécurité sociale, de l'accès à un pays clinique, qui permettait aux salariés et à leurs familles d'avoir accès à des soins, à des soins, à des soins. Et là, il faut dire que j'avais eu une conversation très intéressante avec l'État ou l'entreprise qui venaient le voir en disant qu'ils estimaient que leur groupe était extrêmement hypocrite, parce que d'un côté, il y avait ces engagements en matière de lutte contre les doubles standards au Nord et au Sud en termes, disons, d'engagement social et environnemental. Et puis dans la réalité des faits, en réalité, un maintien de ces doubles standards, puisque en externalisant un certain nombre de fonctions, en fait, on reportait les responsabilités sur d'autres qui n'avaient pas les moyens d'assumer justement une responsabilité sociale vis-à-vis des salariés. Donc c'est pour ça. Parler de la responsabilité vis-à-vis des salariés et des sous-traitants, c'est une manière de faire croire à cette question-là. Et puis ensuite, la responsabilité sociétale et environnementale, là, ce qui m'avait beaucoup frappée, enfin, dans les premières enquêtes de terrain que j'avais faites dans des pays africains, c'était de voir comment, sous le terme de contribution au développement durable et du point de vue sociétal, les entreprises, en fait, faisaient ce qui était dans la droite ligne des paternalismes de nos entreprises au 19ème et au 20ème siècle en France et aux Etats-Unis. C'était de considérer que, en gros, l'engagement sociétal était à large base d'actions philanthropiques un peu tous azimuts vis-à-vis du tissu social local. Ce qui voulait dire, alors ça, c'est ce qui continue à se faire pour un certain nombre d'entreprises multinationales dans les pays du Sud, c'est-à-dire d'avoir des actions qui concernent à la fois l'accès à l'éducation, la construction de dispensaires, la construction de routes, l'obtroit de bourses scolaires professionnelles, voilà. Alors, des entreprises qui font des tas de choses, mais en fait, une manière qui est de la philanthropie, alors qui se peut sans doute une philanthropie plutôt bien pensée, qui essaye de regarder les effets au plus long cours des programmes menés, la destination d'un certain nombre de parties prenantes autour du site industriel, mais quand même, globalement, quand on regarde ce qui se passe, en fait, on voit bien qu'il s'agit largement, en gros, de nations charitables de communautés et qu'il n'y a pas de vraie réflexion sur ce qui relève de la responsabilité sociétale directe de l'entreprise. Et puis, surtout, le fait de financer des courses, voilà, en gros, de gagner le permis, comme on dit en anglais, le social license to operate, le permis social de l'OVP, c'est une façon aussi pour l'entreprise de détourner un peu le regard de ce qui relève, justement, de la réflexion sur les impacts directs et indirects de l'activité du cœur de métier sur le tissu socio-économique et politique local. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant de remobiliser un principe qui est un vieux principe moral qui au départ avait été, je croyais l'abondi par Saint-Thomas-Tacain, qui est quand même repris par les théoriciens de la guerre juste, qui est le principe du bout de l'effet, qui consiste à se demander avant, alors si on l'applique aux entreprises, c'est de se dire avant même le démarrage d'une activité ou avant un choix d'investissement, d'essayer de, en gros, c'est ce que les industriels appellent la cartographie des risques, c'est essayer de repérer les différents dommages directs et indirects liés au cœur de métier de l'entreprise. Se poser la question du caractère proportionnel ou pas des différents types de dommages sur le tissu social local, sur le territoire, justement, regarder ces impacts négatifs possibles et d'essayer d'estimer la proportionnalité vis-à-vis des bienfaits liés à l'activité économique et si on estime qu'il y a disproportion entre ces dommages et ces bienfaits, ça veut dire consentir à différer l'activité ou à se dire ou à y renoncer. Bon, alors, malheureusement, il y a très peu de cas dans lesquels on est vus, je pense, alors c'est peut-être le seul cas que je connais, finalement, c'est celui d'Équateur vis-à-vis du gisement, de l'église d'église du pétrole dans la forêt équatorienne de gisement de Yasuni, mais malheureusement, depuis deux mois, on sait que, finalement, le président Coréa a décidé d'exploiter ce gisement parce que ce qui avait été conçu comme dispositif justement pour contrebalancer le manque à gagner économique et financier, c'était de constituer un fonds de développement qui soit abondé par différents organismes dont un certain nombre d'États s'étaient engagés à financer ce fonds et puis, finalement, ça n'a pas eu lieu et, du coup, la décision qui a été prise c'était quand même d'exploiter. Mais disons que là, voilà, c'était une façon peut-être d'appliquer le principe du double effet et de se dire vu les dégâts, sur les populations indigènes et sur l'environnement, se dire qu'on renonce à exploiter. Alors, quand même, l'idée derrière le principe du double effet, c'est de mettre en avant un certain nombre de mesures pour, à la fois, minimiser les dommages et tout faire pour réparer, compenser ces dommages, notamment vis-à-vis des parties prenantes des groupes les plus affectées par ces dommages. Alors, moi, dans le cadre des recherches menées depuis une dizaine d'années au Nigeria, j'ai pas mal essayé de réfléchir à cette question à partir de l'activité pétrolier. Je dois dire que là, c'est impressionnant quand on commence à regarder les effets directs et indirects de l'activité pétrolière. C'est un peu sans fin parce que, on a des effets enchaînent. ce que vous dites sur le fait que c'est très difficile ensuite d'imputer des dommages à tel ou tel acteur puisque les responsabilités sont vraiment là, partagées, entre les pouvoirs publics, les compagnies pétrolières, on pourrait dire même maintenant les communautés locales puisqu'il y a un certain nombre de personnes dans ces communautés qui se sont, au fil des ans, autoproclamées les réponses systématiques des pouvoirs publics ou des entreprises quand il s'agit de négocier un certain nombre de projets de développement et du coup, ces personnes ou ces groupes qu'on appelle au Nigeria les bénéfices capteurs, les capteurs de bénéfices sont des gens qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on trouve des nouvelles manières de procéder pour essayer justement d'arriver à des programmes de développement qui soient vraiment au bénéfice de tous, au bénéfice de ceux qui sont à peu près systématiquement qui excluent des processus de prise de décision. Donc là, on retrouve aussi bien la question sur la démocratie participative. Comment est-ce qu'on peut faire pour impliquer davantage ceux qui sont affectés par l'activité économique et industrielle ? Voilà. Alors ça, c'est la troisième responsabilité. Alors, qui fait que dans ce cadre-là, justement, notamment avec Gaël Giraud, en menant un certain nombre d'enquêtes à la fois qualitatives, essayer d'analyser comment les choses se passent du point de vue socio-économique, politique, on a aussi essayé de mener des enquêtes quantitatives auprès de plusieurs centaines ou milliers de personnes touchées directement par l'activité pétrolière. Et dans ce cadre-là, on s'est dit, ce qu'il faut regarder, c'est à la fois pour essayer de trouver des indicateurs de développement pertinents, à la fois dans la ligne des travaux, par exemple, on est assez en lien avec l'approche des capacités qui a été développée par des économistes, des philosophes et des chercheurs en sciences sociales comme Amartya Sen, Martinus Baume et autres chercheurs de différents pays, de différentes disciplines qui essayent de réfléchir justement avec une vision large, intégrative et assez holistique du développement. En se disant, le développement, ça ne peut pas être uniquement justement un regard quantitatif sur l'accroissement de richesses produites dans un territoire, mesuré ensuite sous l'angle de l'accroissement de la plus PIB par habitant, ou pour une entreprise par la question de la maximisation de la valeur économique créée, comment est-ce qu'on regarde le développement des personnes et des groupes en termes plus qualitatifs, c'est-à-dire en regardant différentes dimensions de l'existence. Ce qui va jusqu'à regarder la façon dont les personnes sont impliquées dans le processus de prise de décision et puis ça passe évidemment par accès à la santé, à l'éducation et donc un certain nombre de dimensions. Et puis, notamment avec A.F. Jérôme, on s'est dit au fond quand même si on réfléchit à ce qu'est un développement humain ou social, on ne peut pas penser le développement sans considérer que doit être pris en compte d'abord essentiellement la qualité du tissu social, la qualité des relations entretenues entre personnes, entre groupes et puis si on élargit la question justement à la question écologique, ce qui nous semble absolument décisif c'est se dire quelle est la qualité des relations aussi entretenues avec les écosystèmes, avec la planète. Et du coup, ça, ça permet de mettre au cœur de la réflexion cette question de ce que moi j'appelle le lien social et écologique et donc on a essayé de décliner en termes de capacité relationnelle des personnes et des groupes, c'est une façon de considérer ensuite la création de richesses économiques et financières en mettant au centre et comme premier critère la question de la contribution à l'amélioration du lien social et à contrario essayer de regarder qu'est-ce qui se passe quand, c'est le cas par exemple pour les pétroliers dans le détail de l'Higène, quand on voit que les efforts faits par un certain nombre d'entreprises pour améliorer les conditions immatérielles des populations autour de leur site de production, ce qu'elles ont été amenées à faire au fur et à mesure des ans parce que les pouvoirs publics n'ont pas assumé leur rôle et qu'au fond pour les populations locales c'était plus simple et sûrement plus efficace de se tourner en direct vers les entreprises pour leur demander de leur donner un certain nombre d'avantages de l'higène comme l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau de table, des courses scolaires et autres. Ce que l'autre nous enquête c'est que si les conditions de vie matérielle des populations autour des sites sont améliorées, je ne sais pas que tous les clignotants soient ouverts en termes justement notamment de critères écologiques parce qu'il y a des dégradations de l'environnement qu'on connaît bien dans le delta du Niger, mais enfin à court terme, en gros les gens qui vivent près des sites de production sont très avantagés par rapport à des habitants du village qui sont un peu plus éloignés et qui ne bénéficient pas du même apport de la part de compagnies pétrolières. Et en revanche, quand on regarde ce qui se passe en termes de contribution à la qualité du lien social, eh bien malheureusement on voit que le lien social est très détérioré au sein même des familles, des familles élargies parce que dans ces familles il y a systématiquement les mêmes personnes justement qui bénéficient des programmes et du coup ça génère évidemment beaucoup de frustration, de jalousie, de compétition à l'intérieur même des familles pour avoir accès à la rente, enfin on miette de la rente pétrolière et si on regarde ça à une échelle un peu plus large eh bien on voit que du coup le niveau, si on regarde ce que disent les personnes en termes de confiance eh bien le niveau de défiance est extrêmement élevé au niveau dans les familles et au niveau des territoires voilà et on voit bien que la situation dans ces zones c'est une situation qui est explosive parce que justement dans la durée finalement toute cette génération de richesses par l'activité pétrolière n'a en rien contribué à l'amélioration de la qualité du lien social et puis quand même en gros des conditions de vie des personnes donc pour ça que ça m'amène suite à la quatrième type de responsabilité que je distingue enfin de la responsabilité sociétale et environnementale qui me semble extrêmement intéressante et importante à regarder notamment quand on s'intéresse aux activités à l'activité industrielle mais je pense que ça nous cette responsabilité elle vaut pour de toute façon à peu près toute entreprise parler de responsabilité politique ça me semble décisif quand on essaye de regarder justement ce qui se passe sur un territoire et pas simplement à court terme mais aussi en se souciant des générations futures et là ce que je mets sous le terme de responsabilité politique de l'entreprise c'est considérer à la fois les questions de gouvernance mais les gouvernances d'entreprise mais aussi la contribution de l'entreprise aux questions de gouvernance mondiale et au fond vis-à-vis de ce qu'on peut appeler la gestion à la préservation des biens communs publics mondiaux et là il me semble que c'est peut-être après donner un autre exemple pour passer la parole mais moi je suis sidérée de en fait de je ne sais pas comment dire de la schizophrénie assumée dans un certain nombre de groupes industriels qui voient très bien les problèmes et qui sont dans un court termisme alors d'ailleurs je pense qu'il est aussi celui d'un certain des gouvernements en général d'ailleurs c'est le fait de reconnaître que l'activité industrielle notamment dans un certain nombre de secteurs elle est absolument insoutenable quand on regarde les rapports type du GES ou autre et en même temps nous sommes dans des logiques tellement court termistes et aussi il faut dire lié à des contraintes en termes de voilà de démographie comme on sait que d'ici le 3er du siècle nous nous sommes passés à près de 10 milliards d'habitants sur la planète on voit bien qu'il y a évidemment une pression très forte sur les ressources et du coup évidemment pour les producteurs une pression pour qu'ils continuent à produire le plus possible et tous azimuts mais alors je reviens d'Inde on a une convention de recherche avec le CCLD pour étudier l'implantation de Michelin en Inde et c'est emblématique justement des tensions pas simplement pour les entreprises mais pour le pays et quand on discute avec les pouvoirs et quand on vient ici d'un côté on attire le maximum de capitaux étrangers pour promouvoir un système d'industrialisation massive dans les années qui viennent et les mêmes pouvoirs publics reconnaissant que d'ailleurs ce qui concerne l'aménagement des territoires par exemple la situation dans des villes je reviens de Chennai où il y a des embouteillages incroyables un niveau d'évolution très très élevé et les mêmes pouvoirs publics qui disent attirer les capitaux étrangers et les constructeurs automobiles donc bien suite des équipementiers et autres sont les mêmes qui ont des objectifs pour d'ici 10 ans qui consistent à dire qu'il faut inverser la tendance et passer de 40% de transports publics dans la ville de Chennai à 60% en 2023 c'est l'objectif affiché en fait tout le monde sait qu'on n'y arrivera pas et là à l'endroit où Michelin a sa grosse usine qui sera une des plus grosses au monde ce qui a créé pas mal de rebouts de la part de ceux qui défendent les droits des petits propriétaires terriens des agriculteurs et bien là le gouvernement indien vient de donner l'autorisation de l'exploitation du gaz de schiste et il n'y a absolument aucun débat public en Inde sur ce sujet et ce qui est assez terrifiant c'est que à court terme les petits paysans on a discuté il y a 15 jours les mêmes qui ont fait des manifs contre la présence de Michelin et d'autres industries sur place sont les premiers qui vont vendre leur terrain parce qu'on leur promet de leur acheter leur terre 20 fois le prix du marché voilà alors je trouve que là cet exemple il est très intéressant et significatif de la gravité des enjeux c'est à dire que voilà à court terme il y a beaucoup d'acteurs qui ont à gagner un système qui est un système dont on sait qu'on vit tous dans le mur et là encore quand on parle de responsabilité partagée non on parle de la responsabilité pas simplement des industriels mais aussi des pouvoirs publics et des consommateurs des citoyens on voit bien on voit bien comment c'est extrêmement difficile aux uns aux autres d'assumer une responsabilité à long terme et c'est vrai que là les indiens nous disent enfin ils nous disent c'est vous industriel ou pays du nord qui devrez donner l'exemple vous et vous êtes absolument pas crédibles et donc et nous on n'a rien pas d'essayer d'arriver à un niveau pour la classe moyenne indienne parce qu'on veut de qualité de vie améliorer et en offre quand même les mêmes reconnaissent en termes de qualité de vie si on continue comme ça de toute façon y compris pour les populations de pays comme là ou de la Chine la question écologique doit être prise en compte de manière très très forte et très urgente je suis très frappée par le fait que comment il y a sûrement un enjeu très fort à faire en sorte que les industriels se mettent dans la question et contribuent à la réflexion sur des solutions communes voilà peut-être que je vous parlais déjà et après je trouve ça extrêmement difficile de savoir comment comment peut-être obliger les uns et les autres à participer à une réflexion collective pour arriver à justement de manière réaliste à des pas des pas en avant à une responsabilité assumée et du coup c'est pour ça que je parle de responsabilité de l'entreprise c'est-à-dire que à rebours de tout ce qu'elles ont fait comme lobbying je parle de nous notamment des multinationales pour défendre des intérêts privés à court terme comment faire pour les engager à assumer une responsabilité de l'entreprise peut-être que ça passe par le fait qu'elles vont reconnaître que si elles n'y vont pas on va tous droit dans le mur donc la question de leurs intérêts même économiques à moyen terme est en cause mais là je n'ai pas complètement satisfaisant parce qu'à court terme je crois à travers les entreprises comme totale on tout a gagné à l'exploitation des chistes vitumineux au Canada et à une production maintenue qui n'a pas tout en sens de ce qu'il faudrait et là je disais tout à l'heure dans les échos dans le métro que l'agence internationale de l'énergie met aussi un signal d'alarme parce que la production de charbon d'ici deux ans va dépasser la production de gaz et de l'étoile alors tout ça c'est quand même dramatique voilà donc tout ça pour dire que je pense que les entreprises doivent aussi être prises dans le métro Merci beaucoup Cécile un petit élément anecdotique mais moi j'ai beaucoup travaillé sur la Russie et par exemple sur Michelin ce qui est intéressant c'est aussi la façon dont les multinationales que soit françaises ou autres utilisent des différentes législations dans les pays où elles sont pour au fond pratiquer des modes de comportement différents et un langage différent donc ce qui est intéressant dans notre démonstration c'est que on voit bien qu'on est quand même encore assez loin de l'entreprise qui justement assume sa rationalité politique donc je vais passer la parole à chacun d'entre vous à tous ceux qui souhaitent l'apprendre donc là je veux oui oui mais je pense que c'est peut-être bien qu'on soit non alors la seule chose c'est d'après que c'est passé à l'heure ah oui tout à fait pour clarifier pourquoi on pense ici que moi on ne devrait être d'accord avec la responsabilité sociale d'entreprise conçue comme philanthropie justement parce que ce n'est pas une responsabilité sociale c'est une responsabilité morale et ça se termine toujours en fair washing comme disent les anglo-saxons donc j'agis fair mais ça me lave de tous les impacts qui sont arrivés il faut bien comprendre que les impacts ne se voient pas directement les actes sont visibles les impacts ne sont pas visibles ce qui fait que seule la science peut nous conduire à voir que bah tiens l'action agrégée de plein de petits acteurs ont des impacts systémiques qui sont négatifs et qui sont dangereux et ça ça nous conduit à la notion d'écologie politique et à la notion d'insoutenabilité cette insoutenabilité ce n'est pas une culpabilité mais c'est une c'est une erreur systémique donc il faut voir comment on va trouver des solutions systémiques à des problèmes qui sont systémiques c'est pour ça que c'est très très important d'être derrière les entreprises ceux qui font plus de la responsabilité sociale en ce Noël par exemple pour moi c'est le peuple solidaire qui sont derrière ma tête derrière les barbies en train de leur montrer leur responsabilité par rapport à comment sont fabriqués ces poupées vous voyez pour faire de la responsabilité sociale il faut déjà être deux il faut être une ONG avec une entreprise vous voyez l'entreprise ne peut pas faire ça tout seul donc ça c'est important et cette cette responsabilité systémique notre grand problème à tous c'est qu'on a tous été préparés pour optimiser un objet dans notre point dans notre discipline dans notre organisation dans notre une segmentation du monde et qu'aujourd'hui les problèmes systémiques sont des problèmes qui demandent de la transdisciplinarité une transvision des choses et qui demandent un gros apport scientifique parce que sans le GIEF par exemple personne dans cette salle ne saurait qu'il y a un changement climatique et que ce changement climatique est lié à l'activité humaine ça c'est pas facile donc il faut de la visibilité et les deux institutions modernes pour rejoindre le problème de la crise de la démocratie qui n'ont jamais été en démocratie ce sont les entreprises et les sciences pour ça dans mon livre j'insiste autant sur la responsabilité sociale des sciences que sur la responsabilité sociale des entreprises parce que les scientifiques c'est des aristoy c'est des gens qui sont des privilégiés c'est des gens qui savent et puis les entrepreneurs c'est plutôt facile parce que c'est ceux qui ont le pouvoir de l'argent qui peuvent faire et faire faire les choses aux autres donc notre problème politique d'écologie politique pour le coup c'est de se demander en ce moment comment on va pouvoir politiser mais dans le sens de démocratiser les sciences et les entreprises qui si on les laisse faire vont toujours vers une privatisation de la maximisation de leurs propres intérêts bonsoir je suis Caroline Vercoff je travaille à la CFDT la question porte sur les leviers d'action pour contraindre les entreprises à prendre leurs responsabilités alors vous avez parlé des ONG effectivement je suis tout à fait dessus alors il y a d'autres leviers d'action j'aimerais bien avoir le travail dessus je pense par exemple aux travaux de Laurent Etchuel et Blanche-Saint-Brestin qui eux pensent qu'il faut un plan de juridique et qui propose ils pensent que si on donne un objet social étendu comme finalité de l'entreprise ça responsabilise les acteurs et en fait l'entreprise est obligée de prendre en compte des objets sociaux comme l'environnement de dire être des populations cette question des leviers d'action elle est vraiment fondamentale selon vous quels sont les leviers d'action à actionner ou réellement actionner je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord papa et l'autre en fait vous considérez que c'est le territoire qui est le truc d'être pour moi les notions pertinentes c'est l'éducation pour le territoire je suis très je viens de parler à mon avis de façon anecdotique pour moi c'est la question centrale je repars comment on va arriver à faire que les gens prennent conscience des impacts en faisant l'impasse sur la question de l'écologie personnelle c'est à dire l'étude de la collection qui s'est pas en impact quand on monte le ton quand on parle de trop quand on fait ceci etc c'est à dire la connaissance de soi en ça fait 30 ans que je ne me bats là-dessus je ne vois que des gens qui disent oui c'est très intéressant votre truc rien donc il y a 40 ans d'expliquer au nucléaire qu'il fallait penser à l'auberge vous dire oui c'est très intéressant ce public on s'en fout donc je veux dire je pense qu'aujourd'hui on n'est pas là pour avoir la langue de bois je pense que la question éducative effectivement est la question centrale pas un truc parmi des choses pour aller dans le sens de nos impacts et j'aimerais qu'on ait un vrai débat là-dessus une influence je vais vous dire un deuxième point c'est un églotique mais un peu plus églotique j'ai l'impression que quand même au niveau pour restreindre la collection d'entreprises on aura intérêt à aller dans l'éthique d'âge pour répondre à vos questions du travail dans les entreprises qui se traitent et le travail des enfants enfin tout ce qui n'est pas éthique qu'on pourrait aller réclamer un éthique d'âge pour tel produit et bien voilà quand on avait l'éthique d'âge de consommation des produits il a été fait dans telles conditions avec telles choses on devrait travailler cette notion-là si on travaillait les notions d'éthique d'âge plus effectivement les notions d'implication et de connaissance de soi je pense qu'effectivement d'ici 30 ans on pourrait arriver à quelque chose je ne sais pas qu'il fallait prendre des mesures à pour faire mais moi je n'ai pas dit c'est pas mon intérêt c'est pas mon intérêt donc tout ça on ne l'intéresse plus c'est de réfléchir vraiment à ce qui va permettre de penser l'impact et je pense que ça c'est une question très centrale la question centrale bonjour je suis Nicolas Vinal je suis sympathisant d'Europe j'ai échappé par exemple en fait je suis venu ici en me disant que à mon sens la responsabilité sociale d'entreprise c'est le territoire mentale, sociétale, etc c'était quand même essentiellement du gris-watching vraisemblablement et du non-chartement de l'orat et en fait on peut prendre des multinationales vous avez parlé de Total on peut prendre de McDo on peut prendre de Philbris on peut continuer je ne vois aucun exemple convaincant de réel engagement de réelle responsabilité et donc je suis venu en me disant que à priori je pense que c'est la loi et donc les banques politiques qui peuvent changer les choses à la condition qu'ils puissent arriver à à reprendre le pouvoir si j'ose dire face notamment aux multinationales et après vous avez entendu je pense exactement à la même chose c'est pas le point de vue ça ne changeait est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que il y a le bas sur les leviers d'action il faut être intelligent avec les systèmes les systèmes ils ne sont pas humains les systèmes humains ne sont pas humains le système économique ce n'est pas un système humain c'est un système systémique qui systémise sa systématisation il faut lire un peu Nicolas Snowman je sais que c'est difficile à lire Nicolas Snowman Nicolas Snowman il a lu des textes lumineux pour nous montrer que les êtres humains nous et moi essayons de penser un peu notre monde ne faisons pas partie des systèmes que nous retrouvons qui communiquent les communications inter-systémiques entre les systèmes qu'est-ce que je veux dire c'est que c'est difficile de penser qu'on va pouvoir gouverner un système c'est même souvent l'hypothique et c'est pour ça qu'on augure je sais qu'en France on pense que tout est loi et qu'avec une bonne loi si les politiques prennent bien leur responsabilité à eux parce qu'on les a élus et qu'on a une bonne loi et bien tout va s'améliorer et on s'aperçoit on peut nous dire ça et maintenant on est dans le 21ème siècle que la France est un tout petit pays de soixante et quelques millions d'habitants véhicules dans un énorme système économique mondial et que les petites lois françaises bien entendu ça compte extrêmement peu dans le 21ème siècle et là je rejoins parce que si Cécile a beaucoup voyagé moi j'ai passé 20 ans au Pérou je peux vous dire que la situation du double standard entre le nord et le sud il peut y avoir les meilleures lois pour les meilleures entreprises françaises en France allez donc voir les succursales au Pérou pour prendre un bonnet de travail et vous verrez que le dumping légal fait que de toute façon il faut de la loi bien sûr mais on ne peut pas confondre la responsabilité des acteurs économiques avec que de la loi ou alors il faudra un gouvernement mondial et comme disait Kant ça serait la pire des dictatures donc il faut travailler sur d'autres d'autres leviers d'action qui ne soient pas que des leviers d'action juridiques et là il y a déjà les marchés publics même en parlant de l'Etat si l'Etat prenait vraiment son caractère d'exemple en tant que client économique on pourrait déjà faire beaucoup de choses mais il faut travailler sur tous les leviers qui vont nous donner de la visibilité faire que ces impacts ou ces actions cachées et bien elles apparaissent et là le rôle des syndicats le rôle des lanceurs d'alerte le rôle des ONG le rôle des citoyens le rôle des associations du Sud l'écrit parce que elles elles ont elles ont vu le problème mais elles n'ont pas accès à la justice internationale ça ça doit se lever aujourd'hui on est capable de faire des réseaux d'information en temps réel il faut travailler beaucoup ce thème là et on arrive sur le thème de l'éducation je suis très content de vous parler d'éducation parce que moi mon truc c'est pas du tout la responsabilité sociale d'entreprise c'est la responsabilité sociale universitaire et c'est ça que je travaille en Amérique latine dans un observatoire pour l'UNESCO et effectivement pour que cette responsabilité pour les impacts devienne quelque chose qui ne soit pas contre-intuitif puisque c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas directement il faut travailler beaucoup l'éducation alors il y a plusieurs niveaux l'éducation en école primaire et en collège effectivement elle peut être centrée sur l'individu quels vêtements j'achète comment je me comporte quels effets quelles conséquences peuvent avoir mes actes vis-à-vis des autres mais il y a d'autres niveaux il y a d'autres niveaux beaucoup plus importants qui sont au niveau universitaire au niveau de la compréhension systémique des systèmes j'insiste sur la redondance ça il faut vraiment le travailler avec les professionnels on n'est pas encore dans cette optique là malheureusement moi quand je regarde les écoles de management je m'aperçois que Georges Spurrogan n'est toujours pas dans la bibliographie des manuels d'économie donc l'économie n'est toujours pas fondée sur la thermodynamique et ça c'est très grave donc on ne va jamais parler d'économie de la sociabilité je m'aperçois que les gens se forment pour être des gestionnaires de leur entreprise donc d'une entreprise et non pas pour être des gestionnaires inter-entreprise je m'aperçois que l'économie de fonctionnalité n'est pas un thème pratiqué dans les écoles de commerce l'économie circulaire non plus etc. donc tous les thèmes qui existent maintenant sur les transformations systémiques c'est ça le dernier grand levier d'action c'est quand même de trouver un système économique qui ne produise pas d'impact négatif plutôt des impacts positifs c'est ça qui nous intéresse et bien ça effectivement ce n'est pas appris ce n'est pas enseigné dans nos universités et surtout dans nos MBA dans nos écoles de manager et ça je trouve ça très grave et j'ai beaucoup aimé que ça apparaisse aussi dans le livre de Cécile deux pages entières de cris sur la nécessité d'une responsabilité sociale des universités et d'espoir aussi vis-à-vis de jeunes étudiants qui commencent à avoir le problème même dans les écoles de commerce et qui commencent à avoir la nécessité de passer à quelque chose quelques mots sur les leviers alors là je me fais l'écho de pas de choses qui sont ici puis aussi dans le livre d'un proposition dans les mécanismes où on avait avec des gens qui travaillent aussi qui sont des praticiens d'entreprise donc il y avait des idées aussi assez concrètes de ce qui est faisable à court terme je dirais que au moins il y a constamment à essayer de regarder ce qui est réalisable peut-être dans un horizon moins lointain et puis ce qui peut se dessiner à plus long terme alors je dirais sur la question juridique moi je rejoins bien c'est vrai que dans nos propositions il m'a proposé à Daniel Oxtel qui est un avocat à ta FED de développer la perspective qui avait fait la sienne et qui a été plus précise alors dans la deuxième proposition de nos propositions il propose de reformuler l'article 1832 du code civil qui définit alors cet article pour l'instant définit la société commerciale et comme le soulignent un certain nombre de juristes notamment Jean-Philippe Reubé qui est un monsieur qui travaille dans le groupe avec Armand Hatchel et Jean-Philippe Reubé alors Jean-Philippe Reubé se dit souvent que l'entreprise n'appartient à personne de manière un peu provocatrice il dit c'est faux de dire que ce sont les actionnaires qui sont propriétaires de l'entreprise parce que en termes strictes en fait les actionnaires ne sont que détenteurs de part de la société ils sont en train de la propriété elle est le lieu en gros d'un projet collectif et alors dans la manière dont Benelmurster définit propose de reformuler l'article 1832 il dit souligner que l'entreprise est un projet collectif et qui a donc qui doit être financé au moyen du profit et projet pour pouvoir veiller à ce qu'il soit compatible avec l'intérêt général alors je trouve que cette définition est intéressante parce qu'elle met en avant la question du projet d'entreprise voilà les dimensions collectives le fait que le profit doit être compris comme la finalité mais comme un moyen nécessaire on pourrait dire au sens port du terme ce que ne peut pas ne pas être et puis vérifier l'utilité sociale de l'activité économique je pense que ça c'est aussi un exemple cette définition en juridique elle est intéressante alors après dans les leviers d'action alors je pense que je pourrais revaluer les différents types de responsabilités en disant autour de la question économique et financière évidemment tout ce qui concerne la fiscalité j'ai pas mal travaillé la question des prix de transfert avec quelqu'un qui est directeur financier dans un grand groupe qui m'avait beaucoup aidé à réfléchir sur les dispositifs à la fois fiscaux et comptables qui permettent à des entreprises de répartir le profit et notamment de le faire transiter vers les zones fiscalement avantageuses donc là nous ce qu'on avait proposé dans une des propositions c'est de déterritorialiser l'impôt sur les sociétés de reprendre le système qui est le système américain qui fonctionne le principe dit de l'apportionment et d'appliquer le même principe alors idéalement au niveau international au niveau mondial ce que lui dit je peux le citer parce que il ne prend pas tout ce demi c'est Max de Chantérac qui travaille dans un rang et ce qu'il dit c'est que ça serait tout à fait envisageable en fait à l'échelle européenne je pense que c'est vraiment faisable et hier j'en discutais avec Jean-Baptiste de Foucault je trouve que ça ça devrait être un levier d'action très important c'est-à-dire on arrive quand même à des aberrations d'entreprises du CAC 40 qui ne versent pas d'impôt en France pour la plupart d'entre elles voilà et donc il y a des pratiques tout à fait légales de respire qui permettent à des entreprises de négocier avec les pouvoirs publics de différents pays qui ont un point pour se faire le gare en matière fiscale donc il faudrait militer pour une harmonisation à l'échelle européenne voilà c'est un deuxième champ c'est bizarre même si c'est extrêmement en raison possible après je rejoins ce qui a été dit surtout alors il y aurait aussi à la question des écarts de rémunération ça tout ça rejoint notre livre le facteur 12 alors ça là aussi je trouve que c'est intéressant qu'un pays comme la Suisse ait eu cette votation il y a 15 jours alors malheureusement il y a eu 40% de la population et 35% qui a voté oui pour un écart de 1 à 12 mais enfin c'est quand même très intéressant et quand même 40% quasiment de la population sud qui se prononce de cette manière là et ça a au moins suscité un débat public malheureusement quand j'essaye de suivre en France la façon dont les médias ont répercuté ça il y a quasiment rien eu ce qui est vraiment très regrettable parce que nous on avait avec Gaëlle proposé 1 à 12 mais en disant c'est évidemment ça pourrait être un autre écart mais l'idée c'est de réfléchir sur le creusement des inégalités qui à mon sens c'est aussi dramatique et sur les questions écologiques c'est exactement qu'on avait évoqué c'est que les riches ce sont les riches qui polluent le plus et le fait de militer pour la réduction des écarts c'est aussi une façon de militer pour une vie plus sobre et pour une responsabilité personnelle alors là on rejoint bien les questions d'éducation et alors de ce point de vue là moi dans le livre j'ai réfléchi un peu aussi avec Alain Grandjean sur les questions de ce que j'avais été sollicité par un grand groupe qui dit vouloir mesurer son empreinte nette positive évidemment a priori à la société et alors du coup moi je leur ai dit très bien mais finalement ils ont passé l'appel à moi parce que j'avais sollicité Alain Grandjean pour qu'on rajoute bien les aspects écologiques dessus il faut réfléchir justement je me disais ça serait très intéressant de regarder un domaine de responsabilité d'entreprise et d'essayer de considérer des seuils en deçà desquels on peut estimer que l'empreinte de l'entreprise est négative alors dans le livre je commence à je le fais l'écho de la petite réflexion qu'on a commencé à voir mais je pense que ça ça mériterait d'être développé et de se dire ben voilà il faudrait calculer pour l'entreprise son empreinte alors on va commenter en mode écologique l'empreinte eau l'empreinte biodiversité l'empreinte énergétique et voilà se dire qu'est-ce qu'elle dépense quelle qu'elle consomme voilà quel niveau est-ce qu'on entre responsable ou pas on pourrait justement dire qu'en matière de répartition des revenus ben regarder l'indice de Gini par exemple au niveau de l'entreprise des décarts de rémunération qu'est-ce qu'il se passe et dire ben voilà peut-être en-dessous d'un certain seuil on estime que l'entreprise n'a pas une empreinte positive à la société décimuler ça aussi en termes de conditions de travail compris dans les usines et les jus en différents domaines et ça pourrait donner mieux alors qu'on revient à des dispositifs réglementaires mais aussi peut-être dans un premier temps à des labels qui est une entreprise où on met on essaye de regarder comment différentes entreprises de différents secteurs se comportent sur ces différentes dimensions voilà puis après il y a aussi toute la réflexion en termes de comptabilité sociale et environnementale je crois que c'est de plus en plus une réflexion de la part des experts comptables pour savoir est-ce qu'il faut considérer d'un côté les indicateurs financiers en tant que tel et de l'autre côté les indicateurs dits extra-financiers ou est-ce qu'il ne faut pas essayer aussi d'internaliser les externalités en disant qu'un certain nombre d'enjeux sociaux et environnementaux qu'on devrait intégrer dans la comptabilité d'entreprise pour justement regarder un peu autrement la valeur qui est voilà c'est tellement de temps de développer mais pas tout ça ce sont des pistes beaucoup de gens je pense que dans l'assemblée il y a des gens qui sont beaucoup plus compétentantes sur les questions de comptabilité qui vont leur faire venir aussi voilà je pense qu'il y a des chambres dans lesquelles là on touche du doigt ce que vous avez écrit c'est la nécessité de réglementation contraignante et en même temps à mon sens la nécessité vitale d'éducation qui permet aussi à nous de faire des choix comme consommateurs et comme citoyens et d'interroger les municipales bientôt de demander des comptes à mon souci qui se présente en éducation sur ces sujets est-ce qu'il y a des questions sur le secteur 12 je crois qu'on revient très vite parce que tout ce qui est mesure d'écart venu on revient très vite à qu'est-ce que c'est l'entreprise parce que si c'est sur la société machin c'est extrêmement facile de faire comme d'ailleurs ça se fait déjà vous le savez de mettre tous les télégions dans une petite société à part qui va facturer les entreprises à l'esprit du coup il y a énormément on externalise les maçonnaires qui deviendront généralement encore plus bas et puis aussi on ne prend pas l'ensemble de la chaîne des valeurs ça n'a pas de sens mais il est bien évident que ça n'a pas de sens d'être un secteur 12 dans l'ensemble de la chaîne des valeurs parce que le dèvres au fond de la machine du Bangladesh est au président qui est dans le territoire bon et on reprend aussi sur la question de la la loi de le territoire qui s'appelle ce qui est loire on peut dire qu'on disait fort justement bon on est un pourcent d'attention de l'attention mondiale au niveau de l'Europe on est un peu si l'on peut mais on n'arrive pas à se mettre d'accord et certains pays revendiquent de faire de l'unité fiscale et sociale etc bon je vous fais un peu plus finistes mais on le fait et on a vu ça va être c'est là je voulais vous poser une dernière question peut-être avant que vous ne pouvez vous avez donc insisté François sur le caractère systémique et je pense que par rapport aux préconisations qui sont portées on voit mal comment en fait on peut emplancher un bouleversement systémique et on voit bien en lisant dans nos ouvrages d'ailleurs qu'il y a des propositions mais au fond la question de quand est-ce que ça va se passer et d'ailleurs si on vous demandait si depuis 10 ans les choses évoluent positivement ou négativement je ne sais pas ce que vous diriez mais peut-être vous pourriez vous lancer quand même de savoir si ça évolue positivement ou négativement c'est un peu la question que vous posez donc est-ce que en ce qui concerne les éléments systémiques on a compris que c'était systémique depuis une dizaine d'années ça qui verse en le disant en revanche la question de comment est-ce qu'il crée l'espèce de la première carte qui va faire somber le système d'une manière positive et non pas d'une manière discute cette question vous est posée très rapidement je ne suis pas sûre que ce soit avec des propositions d'ordre juridique ou d'ordre éthique que le bouleversement si c'était positif à la consommation de l'éthique qui se produisait donc je trouve que moi je réinsiste je suis un petit peu obsessionnel je ne pense pas par exemple aussi pour la tranche moi j'ai une grande joie municipale je pense que les candidats sont prêts à la ronde de le questionnaire je pense que toute la question est plutôt ce que font les maires donc la question c'est plutôt comment est-ce qu'on passe une interrogation y compris du plan précis et concrète mais portée dans la virtualité à la question de comment le système va systématiquement se transformer mais peut-être il peut se transformer aujourd'hui à la marge mais pour qui se transforme systématiquement parce que vous avez raison de placer la question de la ronde est-ce que vous auriez là-dessus un pari à prendre ou des scénarios à évoquer ou une approche prospective de toute façon qu'on sorte de ce premier débat de la fondation avec le sentiment que peut-être on pourra se donner un rendez-vous pas si moindain ou la transformation systémique du système aura commencé je crois qu'à lire le livre de Cécile et à relire le bien je crois qu'il y a il y a deux peut-être il y a deux petites portes qui s'ouvrent deux opportunités comme on dit premièrement l'inversion des raretés on est en train de vivre une grande inversion des raretés parce qu'avant il y avait une pléthore de ressources naturelles avec peu d'individus humains maintenant on a beaucoup d'individus humains avec peu de ressources naturelles donc on va être obligé dans un temps assez court économiquement vu que ce qui est rare est cher et ce qui est abondant est peu cher c'est le système économique qui le dit à employer beaucoup plus d'hommes et de femmes à travailler avec des ressources naturelles beaucoup moins et ça je crois que ça nous conduit vers l'économie de fonctionnalité ça nous conduit vers la lutte contre l'obsolescence programmée ça nous conduit vers l'économie circulaire l'écologie industrielle etc ça nous conduit vers l'économie de flux l'utilisation des énergies renouvelables etc ça nous reconduit vers l'année culture parce que si on commence à faire de la nouvelle écologie on va avoir besoin de beaucoup plus de personnes dans les champs qu'avec la monoculture industrielle et là il y a un grand combat à faire voilà un levier d'action et puis la deuxième opportunité c'est effectivement comme Cécile l'a bien rappelé des travaux de Prové etc l'entreprise n'est à personne la société d'action elle est nos actionnaires ok mais l'entreprise n'est à personne et ça on a toujours pas terminé de comprendre que c'est une énorme opportunité parce que si l'entreprise n'est à personne elle va à l'état du monde et on va pouvoir sans toucher à la société des actionnaires faire beaucoup plus que ce qu'on a fait au niveau des entreprises et c'est là que toutes les idées nouvelles l'entrepreneuriat et là il faut mettre justement l'économie sociale et solidaire des entreprises qui sont maintenant sans but lucratif il y a plein de modèles il y a plein de modèles qui s'ouvrent moi je rajoute parce que là je suis un philosophe je suis donc idéaliste qu'il faudrait scinder le gouvernement d'entreprise en deux d'une part les actionnaires et ceux qui cherchent la soutenabilité économique et la rentabilité de profit et d'autre part d'autres acteurs syndicats ONG salariés qui devraient congérer l'entreprise vu qu'elle est la personne à l'époque plus aux actionnaires qu'aux entiers vous voyez donc il faut commencer à reconsidérer cette chose et je dois arrêter de se centrer sur l'entreprise on est beaucoup trop centré sur l'entreprise je suis d'accord avec vous madame elle est en train de mourir l'entreprise parce qu'en fait dans ces réseaux de montage financier aujourd'hui une marque n'est plus du tout une entreprise il y a des abonnés de son compétence il y a une grande marque mondiale d'un côté mais où est l'entreprise c'est quelque chose que j'ai à la liste donc on dit quand je critique la théorie des parties prenantes on dit toujours l'entreprise doit parler avec ses parties prenantes alors bon elles sont très satellitales et l'entreprise conserve l'information que n'a pas la partie prenante donc le dialogue n'est pas un dialogue égal mais au fond des choses quand on analyse c'est surtout l'entreprise qui n'a pas d'isage les parties prenantes elles commencent à parler à parler à parler mais l'entreprise ne répond pas parce que où est-elle cette entreprise où est Michelin où est l'entreprise pétrolière où est Mattel pourquoi ne sont-ils pas en train de répondre aux injonctions parce qu'ils sont en réseau ces réseaux sont financiarisés donc l'entreprise est en train de se diluer dans le système économique qui fonctionne d'une manière extrêmement régulière sur ça paye ça paye pas ça paye pas ça paye pas ça paye pas donc comment les êtres humains qui sont en dehors des systèmes vont avoir un certain contrôle sur les systèmes je pense qu'il faut là faire de la régulation hybride ce qu'on appelle de la régulation hybride il faut appuyer sur tous les leviers en même temps les leviers éthiques les leviers politiques les leviers juridiques et les leviers économiques parce que le marché aussi est un système qui peut être utilisé à nos décisions en certains cas et surtout et là je crois qu'on a un défi qui nous a fait lutter contre cette pensée libérale qui nous vient alors on dit que ça vient de l'adaptiste utilitarisme etc c'est même pas ça à la base c'est Leibniz c'est Leibniz le monde est constitué de monades les monades sont sans porte aux inconnêtes et il y a une monade de toutes les monades qui met en convenance toutes ces monades là à chaque instant et bien ce Dieu de Leibniz c'est le Dieu des systèmes qu'on retrouve dans la main invisible le doigt invisible qui guide les systèmes toute la pensée libérale elle est fondée sur le fait que si chaque individu poursuit ses petits intérêts le tout va aller mieux parce qu'il y a un doigt invisible il y a un lieu dans toutes les monades qui guide le système aujourd'hui on sait que notre système va dans le lieu qu'on efface une insoutenabilité planétaire qu'effectivement on laisse les systèmes aller à la dérive ils ne proposent pas des états de désirabilité humaine meilleure mais au contraire des problèmes écologiques et sociaux crussions donc il est temps de sortir de cette illusion que le système résout les choses est avancée on a besoin d'un système de toute façon on les crée par notre action collective pour le veuille ou non mais on a besoin de contrôle de pilotage de ces systèmes on sait que l'état n'est plus aujourd'hui le maître à bord parce qu'on est dans une économie mondiale on est dans un globalisé il va nous falloir retrouver beaucoup plus de gouvernance au niveau de l'économie mondiale ça ne va pas être facile parce qu'il y a des pays où le salaire minimum c'est 100 dollars qu'il y en a donc par définition on n'a pas les mêmes enjeux on n'a pas les mêmes enjeux mais il faudra appuyer surtout les meviers à la fois et il n'y a pas de solution machinique ça sera mon mot de la fin un tout petit mot en prolonger peut-être ce qui nous manque à tous c'est un projet collectif mobilisateur c'est-à-dire de dire alors moi je pense aussi comme je pense pas mal d'entre vous ici que la transition écologique pourrait être un formidable projet de société c'est-à-dire beaucoup que j'aime l'écologie économique parce que je crois que c'est à la fois de dire que ça concerne tous les aspects de notre vie et c'est pas d'abord une réponse à une menace enfin c'est possible au nom d'une certaine conception de l'être humain et du tout ensemble ça je pense que ce que ça nous manque c'est aussi très important dans les loyers peut-être de transformation pour arriver à ce changement systémique de faire compte sur cette capacité collective cette conviction que nous pour mobiliser ensemble des ressources encore de différentes natures alors à la fois éthiques mais je pense aussi spirituelles, esthétiques de différents ordres pour nous mobiliser dans le cadre de ce projet qui est la transition et qui est un projet c'est ça qui est le paradoxe parce que c'est ça pour un projet de vie et de mot et c'est un projet qui touche la question du bien ensemble tout simplement j'en ai déjà et moi ce qui me parle quand même beaucoup c'est aujourd'hui d'entendre des gens qui il y a 10 ans quand j'étais dans le ministère quand j'étais dans le et moi je disais ça c'est de gauche voire d'extrême gauche je crois que c'est partie d'un ministre qui disait non mais c'est des mots en filo politique c'est d'abord d'analyser ce qui se passe et de regarder mais tout de suite il y avait des étiquettes et aujourd'hui on entend quand même des gens qui sont positionnés de différentes manières qui prennent conscience de la gravité des enjeux et qui se disent comment est-ce que je peux réfléchir en essayant décoisonner aussi des choses et ça je pense que c'est très important de favoriser un dialogue social parce qu'en France aujourd'hui on en a vraiment besoin et comment on est au-delà des oppositions stériles et en même temps ça passe aussi par une société plus égalitaire on considère aussi que c'est quand même ceux qui sont les plus régis les plus mentis qui doivent demander le plus d'efforts c'est pas le cas alors il y a cette aspect-là c'est quand même assez décisif on va essayer de réfléchir autrement parce que ça tombe détaillé mais je trouve j'avais pas mal travaillé la pensez de Michael Watson le philosophe politique américain que je trouve intéressant parce qu'il souligne qu'un des enjeux en termes de réflexion sur des sociétés plus justes sociétés plus libérales tout ça c'est le pluralisme politique plus il dit l'enjeu c'est que finalement chacun trouve au fond un sens à son existence c'est à travers la reconnaissance de son utilité de la capacité qu'il a à déployer ses dons dans telle sphère de l'existence je pense que ça c'est un formidable projet du GERD c'est de reconnaître la valeur de chacun et qu'au fond il y a un problème de ce qui est tellement axé sur l'argent et sur le fait que toutes les hiérarchies arrivent enfin ceux qui ont l'argent sont bons sur tous les tableaux ce que décrit comme le dysfonctionnement de la société c'est que une hiérarchie dans une sphère devient prédominante dans toutes les sphères comment établir des gardes-fonds pour ça c'est pour ça que c'est si important de travailler à des sociétés de plus égalité c'est que ça permet de se dire il y a de multiples manières de bien être responsable sans mettre en premier lieu la question de combien je gagne et parce que je le vaux bien pour comprendre ce que vous m'avez connu cette espèce de sentiment sur certains qui ne vaille humainement qu'en fonction d'un niveau de salaire qui est un niveau de reconnaissance par les pères ça c'est pas mal et pour discuter pas mal avec des cadres des gens je pense que si on démarrait un peu cette question en disant voilà il y a autre chose qui peut nous éviter tous mais ce qui passe quand même par le but contre les les dictatures de l'argent alors on en a peu près à réfléchir c'est pour moi c'est pour ça que la question des inégalités de revenus de la Finoise elle est quand même une réponse assez au fond des discussions sur le monde de la société mais pour dire les choses positivement je veux dire si on regarde avant chacun ce qui nous fait vivre c'est pour ça je trouve que la question du lien social et des répressifs relationnels on devrait être ressentie c'est ça c'est comme la qualité de l'élation de l'élation c'est l'action que c'est là-dessus pour essayer de mettre l'accent à la fois en termes de projet d'entreprise de projet et de ce qui peut je suis beaucoup après les deux merci beaucoup à tous d'avoir été présents merci